RSI Environnement, voie grand pour son usine de Sainte-Ambroise. L'entreprise de traitement des sols contaminés souhaite avoir le feu vert pour un projet d'agrandissement de plus de 25 millions $. Le projet est en deux parties. La première, c'est l'élargissement des permis. Ce qu'on veut faire, c'est venir chercher, traiter des nouvelles matières qui sont dédiées à l'enfouissement ou qui sont traitées à l'extérieur du Québec. Le deuxième, c'est l'implantation d'un deuxième procédé thermique qui est sous le même concept que celui qu'on a actuellement, donc un four rotatif avec une deuxième chambre de combustion. En obtenant de nouveaux permis, RSI Environnement souhaite faire le traitement de gaz réfrigérant. Il n'y a pas d'option en ce moment au Canada pour les détruire. C'est envoyé aux États-Unis, donc on veut donner une option canadienne, québécoise pour ces matériaux-là. À terme, 6 à 10 nouveaux emplois pourraient s'ajouter aux 60 actuels. Le projet est présentement en période de consultation publique. Le BAP a mis à la disposition de la documentation sur le projet dans un local de la municipalité de Sainte-Ambroise. Les documents sont disponibles jusqu'au 27 octobre prochain, mais jusqu'à présent, aucun citoyen ne s'est présenté sur place. Le BAP nous a contactés pour pouvoir mettre à disposition des documents d'information pour les citoyens et citoyennes de Sainte-Ambroise pour qu'ils soient au courant du projet. Donc on a répondu oui à l'appel. Et demain, c'est la consultation citoyenne en personne par le BAP et RSI, je pense, qui a lieu au complexe sociaux sur la rue de Sainte-Ambroise. Suite aux questions, aux commentaires qui vont être acheminés au ministère de l'Environnement, bien là, on va savoir si on a besoin de médiation, de rencontres ciblées ou d'un bureau d'audience publique. La compagnie se veut rassurante. Ça fait 20 ans chez RSI qu'on opère puis qu'on le fait sécuritairement. Ça fait 20 ans qu'on a des données d'opération qui montrent qu'on n'a pas d'impact sur notre environnement. Fontez-vous y aller à cette rencontre d'information? Je crois y aller. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'ils veulent m'informer de comment ça fonctionne puis comment est-ce que la grandeur qu'ils vont mettre, en tant que résident de Saint-Ambroise, il n'y a plus de nombre d'années. Moi, ça m'a vraiment inquiété. Ça va être tellement d'années qu'ils sont là puis il n'y a rien qui projette, qui va arriver quelque chose là. L'important, c'est qu'il faut qu'il fasse attention, comme le bruit, hein? Le son, les sourds d'armes, là, les gens, on vient combien de années? On est déjà autorisés à retraiter 100 000 tonnes de matière contaminée par année. On n'a pas demandé d'augmentation de ce côté-là. Les citoyens verront pas plus de bruit de camions que ce qu'ils auraient pu voir avant. Si le projet évite les audiences publiques, les nouveaux permis pourraient être acquis aussitôt qu'en mars 2024 et la deuxième unité thermique devrait être construite d'ici la fin 2025. Ève Beauregard, TVA Nouvelles, Saint-Ambroise. s'il y a des transporté est rel'.